Dans ce nouveau podcast, je vous propose d'apprendre comment expédier de gros fichiers volumineux par Internet, mais aussi comment en recevoir. Bonjour à toutes et à tous, dans cette nouvelle vidéo, je vous propose d'apprendre comment expédier de gros fichiers volumineux par Internet. Effectivement, nos systèmes informatiques génèrent de gros fichiers volumineux, soit en mégaoctets, voire en teraoctets, et donc nos messageries, que ce soit Orange, Yahoo, Gmail, Outlook, etc., sont incapables d'expédier des fichiers volumineux. Je vous propose, dans cette vidéo, d'utiliser les services de gros fichiers.com, qui est un service de free, mais il en existe bien d'autres. Oui, Transfer, PC Cloud, FileMail, TransferNow, et j'en oublie sûrement d'autres. Donc ici, je vais lancer un navigateur Internet. Moi, je vais utiliser Microsoft Edge. Je clique dessus. Donc ma page Google apparaît. Et ici, je vais taper gros fichiers. Je vais aller sur le site gros fichiers.com. Je clique dessus. Et j'arrive sur l'interface du site, qui est très épurée. Donc ici, on arrive sur l'interface. Donc la première phase, ce sera de sélectionner vos fichiers. Une fois les fichiers sélectionnés, on passera à la phase de transfert des fichiers. Puis, on composera le message, qui va se composer de votre nom, de votre adresse mail, et puis de l'adresse de votre correspondant, ou de vos correspondants. Et une fois que c'est fait, vous pourrez envoyer votre message et vos fichiers. Donc on va passer par la phase sélectionner vos fichiers. Donc je vais cliquer sur sélectionner vos fichiers. Donc ça peut être des images, ça peut être des documents. Donc là, je vais aller dans mes images. Et je vais, par exemple, sélectionner mon dossier Las Bardanias. Donc ici, si je voulais sélectionner l'ensemble de mes fichiers, j'aurais pu appuyer sur la touche CTRL A. Je ne vais pas le faire pour deux raisons. La première raison, j'ai plus de 300 fichiers. Donc avec Free, on est limité à 300 fichiers. Alors si j'avais voulu le faire, j'aurais pu zipper au préalable mes fichiers. Donc là, je vais prendre une petite série. Je vais m'arrêter ici. Et je vais faire ouvrir. Donc là, les fichiers apparaissent. Si je veux, je peux en supprimer. Donc je peux cliquer sur le petit moins. Maintenant, je vais appuyer sur « Démarrer le transfert ». Donc là, je suis en fibre. Ça va aller assez rapidement. Chez vous, si vous êtes en ADSL, ça prendra un petit peu plus de temps. Ensuite, je vais venir composer mon message. Donc là, je vais venir mettre mon nom. Par exemple, l'informatique. Ensuite, je vais saisir mon adresse internet à moi. Donc là, ça, c'est une adresse de test. N'envoyez pas de message sur cette adresse. Et maintenant, je vais saisir l'adresse de mon correspondant, de mes correspondants. Ensuite, je vais mettre un objet. Par exemple, « Photo ». « Photo design » « Désert » « Deux. » « Les. » « Vos. » « Les. 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 » Ensuite, je peux demander un accusé de réception. Comme ça, vous saurez si votre correspondant a bien reçu les photos ou les documents. Et là, la phase va être tout simplement de cliquer sur envoyer votre message et vos fichiers. Bravo ! Vous savez, maintenant, envoyez un message avec gros fichiers. Vous voyez, c'est assez simple. Rien de très compliqué. Les fichiers sont disponibles 15 jours. Ensuite, ils sont effacés des serveurs. Mais il est possible de prolonger la validité des fichiers. Une fois que ça a été envoyé, vous recevrez dans votre boîte de mail un accusé d'envoi de vos fichiers. Donc, la première chose que vous allez faire, vous allez vous rendre dans votre boîte de mail. Donc ici, moi, je vais utiliser Mozilla Thunderbird. Donc là, je vais aller dans ma boîte de réception. Je vois que j'ai un message photo de Les Bardegnas via l'informatique via gros fichiers. Donc, je vais faire un double clic dessus. Ici, j'ai un lien Internet. Donc, le lien rouge ici. Je vais cliquer dessus. J'arrive sur le site Internet de gros fichiers. Alors ici, danger. Ne cliquez pas sur la publicité, bien sûr. Que ce soit ici, au milieu, ou tout en bas. Donc, ce n'est pas le bouton télécharger. Nous, ce qui nous intéresse. Donc, là, vous avez le nom de votre correspondant. C'est disponible encore 14 jours. Et on peut aller voir fichier par fichier. Mais ce qui nous intéresse le mieux, c'est de télécharger tout en un. Donc là, je vais cliquer sur télécharger tout en un. Je vais faire enregistrer sous. Je vais aller dans mon dossier téléchargement, par exemple. Téléchargement. Et je vais faire enregistrer. Donc, le téléchargement est terminé. Je vais faire ouvrir le dossier. Donc là, c'est un fichier zippé. On voit très bien. Et je vais aller dans le menu Extraction. De mon explorateur Windows. Donc, je vais aller dans Extraction. Et vous avez un bouton Extraire tout. Je vais appuyer sur Extraire tout. Je laisse tel quel. Et je vais appuyer sur le bouton Extraire. Et là, toutes vos photos apparaissent. Donc, il suffit maintenant de faire un double clic sur l'une des photos. Et les photos. Vous savez maintenant envoyer et recevoir des fichiers via gros fichiers. Cette vidéo est maintenant terminée. Laissez-moi vos commentaires. N'hésitez pas à liker cette vidéo en cliquant sur le petit pouce bleu. A partager cette vidéo avec vos amis. A vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de pratiquer. Et de mettre en application vos nouvelles connaissances. Ciao, ciao. Ciao.